Salut, salut, Miss Akola, c'est Rosalice. Aujourd'hui, c'est un unboxing très spécial. C'est un objet que je voulais absolument, et pour dire, c'est très très rare que je demande un objet. C'est Star Trek Discovery, le badge magnétique. Yeah ! Alors, je vais vous faire l'unboxing. Vous allez voir, c'est super simple. Alors, d'abord, je découpe. On va essayer de garder un peu le logo de Starfleet ici. Tadam ! Ok, au ciseau. Ensuite, c'est écrit Powerful Magnetic Clasp. C'est tout simple, dans la boîte, il y a juste ça. Donc, c'est en deux parties. Oh là là, il dit donc les mains, il est hyper fort. Ah ! Bon, alors déjà, c'est en deux parties. Voilà, ça brille bien, c'est doré. Et alors, on va essayer de l'ouvrir. Au secours ! Ah, d'accord. Si je décale comme ça, c'est déjà plus simple. Ah ! Wow ! Bah, dis donc que c'est hyper puissant. Donc, il y a deux aimants. Enfin, deux aimants jumeaux, comme ça. Tac, tac. Et l'avantage, justement, pourquoi est-ce que je voulais un badge magnétique en tant qu'un signe ? C'est parce que, du coup, pour s'accrocher à un tissu, plutôt que d'avoir un pince qui vient trouer le tissu, eh bien, il y a une partie qui vient se mettre en dessous, une partie qui vient se mettre au-dessus. Voilà, tada ! Alors, du coup, justement, j'ai prévu un vêtement pour pouvoir faire une démonstration. Alors, je n'ai pas le vêtement spécifique de Starfleet, mais j'ai pris un gilet qui, je l'espère, fera illusion. Alors, la partie arrière, je la mets là. Et la partie avant, je la mets là. Tac. Et voilà, je peux même me redisposer après. Oups ! Je referme le gilet pour avoir un col qui remonte. Et me voilà, je suis de l'équipage Starfleet. Yes ! Star Trek Discovery. C'est la meilleure série, je trouve, de Star Trek. En ce moment, c'est pour ça que je voulais trop l'avoir. Après, bon, je suis juste membre de l'équipage. Je n'ai pas de grade, parce que sinon, il y aura eu des petits points. Mais bon, je n'ai rien fait pour mériter un grade. Alors, comme j'ai déjà un logo de ce côté, je vais mettre plutôt de l'autre côté. Hop ! Et puis, du coup, mes prochaines vidéos, je vais toutes les faire avec mon insigne. Parce que je suis trop contente, je suis hyper fan. Et donc, en fait, je suis devenue hyper fan de Star Trek Discovery, qui est sur Netflix depuis que je suis partie à Cancun. Parce que pour l'aller, donc 11 heures de vol, je me suis fait toute la saison 1. Et même, en fait, il y avait le décalage horaire une fois qu'on arrivait sur place et tout. Et bien, plutôt que de dormir, Morgan, il faisait rondement, il dormait. Et bien, moi, j'ai regardé la fin, puisqu'il me manquait genre quelques minutes. Et après, pour le retour en France, je me suis dit, il me faut trop la saison 2. Donc, on a pris Internet au débit exprès pour pouvoir télécharger sur mon iPad à suite sur Netflix. Et du coup, je me suis fait toute la saison 2 aussi. Et franchement, mais c'est encore mieux, quoi. La saison 2, je trouve, t'as en plus des voyages spatiaux, t'as en plus des voyages temporels dans des dimensions parallèles. Et je trouve que ça te rappelle le meilleur de l'ASF, mais en plus avec une réalisation moderne. C'est hyper bien. Et je trouve que ça pose toutes les bonnes questions, quoi, avec Michael Burnham. Ça pose toutes les bonnes questions. C'est-à-dire, tu fais la guerre, oui, mais pour autant, il ne faut pas que tu abandonnes ton humanité. Et puis, comment est-ce que tu peux te trouver tout en voyageant dans l'infini ? Tu peux te retrouver toi-même, trouver la tolérance avec d'autres espèces. Comment trouver la paix, comment créer cette paix, justement. Et être en paix avec soi-même. Je trouve que c'est trop fort. C'est pour ça que je voulais absolument voir l'instigne de Discovery. Et voilà, quoi. Star Trek, c'est une longue histoire. Moi, j'étais traumatisée par Spock. Salut Vulcain. Mais traumatisée dans le bon et le mauvais sens. Mais du coup, ça m'a vraiment marquée depuis toute petite. Et du coup, Discovery, j'ai tellement trop aimé que Morgane est en train de regarder avec moi. Du coup, je re-regarde. Mais franchement, c'est la meilleure série. En termes de SF, je trouve que c'est beaucoup mieux que les précédentes séries Star Trek. Beaucoup mieux même que Stargate SG-1. Et puis même, je trouve qu'avec les voyages temporels, tu retrouves un petit peu Doctor Who. Enfin bref, tu es un peu le meilleur de tout. Et voilà, Morgane va découvrir ça. Et toutes mes prochaines vidéos, dont celle de demain qui est un unboxing, Eh bien, ce sera avec mon insigne Starfleet. Voilà, donc j'espère que ce mini-unboxing super rapide, avec une boîte dont je n'ai même pas montré ce qu'il y avait, mais bon, il n'y a rien, il y a juste ça, vous aura plu. En tout cas, demain, il y aura donc d'autres unboxings. Et voilà, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Vers l'infini et au lait d'or ! Bye bye ! Bon alors, je n'ai pas dormi dans la vie au moins. J'avais lu Astral Lost in Space. Ah c'est vrai, tu as lu l'Aïsia conçu. J'ai fait que lire. Je n'ai pas dormi. Mais sinon, je suis trop content de découvrir Discovery avec toi. En fait, je voyais que tu le regardais, tu avais bien avancé, ça avait l'air passionnant. Et je me suis dit, il faudrait que je commence depuis le début. T'as regardé ensemble, c'est génial. Bah ouais. En plus, au début, tu te dis, « Oh, Michelle Yeoh, est-ce qu'elle va rester longtemps ? » Et en fait, tu te fais complètement mener en bateau. Je trouve qu'au niveau du scénario, c'est vraiment hyper fort. Tu ne peux vraiment pas imaginer ce qui va se passer. Alors que Morgane, c'est vraiment du style, mais sans faire esprit, il te spoil parce qu'il devine la suite du scénario. Là, tu ne peux pas. Là, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Non, tu ne peux rien deviner. Ça vina. Et les personnages sont hyper forts. Je commence à avoir chaud, là, parce que c'est bientôt la canicule. Mais comment je vais faire demain ? Il faut que je trouve une tenue qui fasse un petit peu classe, un petit peu vaisseau spatial. Oups ! Ah oui, puis juste un détail aussi, c'est que j'avais beaucoup hésité à prendre une insigne dorée, comme ça, jolie, avec une étoile filante. Ou alors, une ancienne scientifique qui est métallique, enfin, comment dire, qui est argentée. Je me disais, « Spock et Michael Burnham, ils sont de la section scientifique, donc ça donne envie. » Mais en même temps, je trouvais que le logo scientifique, là, qui fait un espèce d'œil, c'était moins beau. Alors que ça, c'est hyper classe, quoi. C'est le top de la classe, moi j'approuve, 200%. Yes ! Merci Morgane pour ce cadeau. C'est ton cadeau de début de l'été. Oh ! Un cadeau de début de l'été, génial ! Yes ! Yes ! C'est ton cadeau de début de l'été, génial ! C'est ton cadeau de début de l'été, génial ! C'est ton estabilstart. envy ou duía de début de l'été. Sous-titrage캔� leads